Je ne pense pas que l'exil soit une maladie très exceptionnelle. C'est quelqu'un, il est aveugle, il voit les choses un peu différemment. C'est quelqu'un qui n'entend pas très bien, il se concentre sur le son. Il est plusieurs fois exilé dans sa vie. Je crois qu'une première fois on est exilé quand on quitte le ventre de sa mère. Et peut-être la deuxième fois quand on quitte la ville où on est né. Et après quand on quitte le pays. Et ensuite on se rend compte que de toute façon on est exilé partout et à nulle part. Donc je ne me considère pas du tout exilé. Et au contraire, ces événements qu'on m'a fait quitter la ville où je suis né, le pays où je suis né et que j'étais obligé de quitter, m'a fait prendre vite conscience qu'il faut considérer que partout c'est chez moi. Je m'en fiche si les autres l'acceptent ou le voient comme ça ou non. Et de se dire finalement, toute la terre c'est un seul pays, donc profitons. Et puis pour moi, l'exil m'a donné la chance de découvrir d'autres cultures et de comprendre que le monde est plus grand que celle que ma grande mère m'avait racontée. En tous les cas, moi je préfère l'avoir sur ses aspects positifs et joyeux, riche. Je me sens 100% français, je m'en fiche si l'autre ne me considère pas comme ça. C'est moi qui est important, moi je le sens comme ça. Et je suis 100% kurde aussi. Et je m'en fiche que le kurde ne le voit pas comme ça. Et je suis aussi africain, japonais et rien du tout. En tous les cas, j'ai un petit peu de temps ici, on est tous dans un autobus, on ne sait pas vers où elle va. Et voilà, je décide pour mon destin. Et je suis heureux comme ça. Sous-titrage ST' 501